Nous sommes donc le 23-2024 et nous allons commencer l'exploration sur les peuples premiers, les Amérindiens. Voilà. Donc, je vous laisse ressentir ce qui monte, ce que vous pouvez capter comme information concernant les peuples premiers, les Amérindiens. Déjà, ça se divise. S'il vous plaît, vous pouvez, quand vous avez envie de parler, lever la main, s'il vous plaît. Merci. Oui, Agnès ? Quand tu as dit ça, les peuples premiers, c'est comme s'il y avait un tas. Et les Amérindiens, en fait, j'ai vu un autre tas. Et c'est deux choses différentes, mais en même temps qu'ils peuvent se rejoindre. Pardon, rejoindre. Ok, je te laisse regarder, Catherine. Alors, quand tu as dit ça, il y a toujours un Amérindien. Alors, je ne sais pas si c'est un chef, mais souvent, je le vois. Qui est là, c'est une sagesse. Ce que j'ai aussi, c'est une sagesse, un savoir, une paix intérieure. Toutes les émotions que... Et là, je me rends compte que toutes les émotions que j'avais juste avant la séance, en fin de compte, je les retrouve là, maintenant. D'accord. Une sagesse qui amène la paix, la paix intérieure. Oui. Parce que pour eux, c'est... Oui, parce que, moi, ils ont une sérénité, mais ils ont... C'est... Oui, un savoir, ils ont des connaissances énormes, un respect de tout. Et de tout, oui. Parce que je vois aussi bien la terre que des végétaux, que des minéraux, que vraiment dans la globalité, quoi. Avec un savoir et ce qui amène une sérénité et une paix intérieure énormes. Et... Donc, ton sage, il est... Tu le vois, je vais dire, actuellement ou... Tu peux nous en dire plus par rapport à... S'il vit actuellement ou si c'est... Je n'ai pas entendu ce que tu as dit. Ce que je voulais savoir... La mer... Tu m'entends, là ? Ah, ça reprend ? Ah, ça coupe, hein. Là, je ne parlais pas. Excusez-moi. Ah, on n'entend plus, là. Oui. Tu parles, Noël ? Non, là, je ne parlais pas. J'attendais... Parce qu'on entendait... On entendait tout. Non, il n'y avait personne qui parlait. Donc, moi, ce que je... Tu m'entends, Catherine ? Oui, oui, oui. Je voulais savoir à quelle époque tu vois ton Amératien. C'est... Je n'arrive pas trop à situer. Je vais regarder, je vais voir. Voilà, je te laisse. C'est comme s'il n'y avait pas grand monde autour. Donc, il n'y avait pas... Mais je vais regarder. Voilà, je te laisse regarder. Et Agnès, je ne sais pas si tu as d'autres informations avec tes différents... Je ne sais pas, tu m'aides-nous à parler de tas. Ce n'est pas tout à fait un tas. Oui, c'est un point, on va dire. Donc, un point, quand tu as dit les premiers... C'est quoi exactement ce que tu as dit ? Les peuples premiers. Les peuples premiers. Je sentais que c'était galactique. Et ensuite, il y avait les Amérindiens. J'ai vu donc deux points. C'est plutôt deux spots. Et ensuite, il y avait... Donc, ça faisait former un triangle. Donc, il y avait un triangle qui réunissait... Qui réunissait les deux. Et c'était plutôt en quête de connaissances et de savoir. Et je voyais un trajet comme ça, c'est-à-dire galactique, qui vient vers enseigner des peuples premiers, terriens, notamment amérindiens. Et qu'après, il y avait une connexion qui se faisait au milieu de sagesse et de savoir. Et qui en lien avec ce présent aussi. Ce qui veut dire par là que nous sommes toujours connectés à ce savoir et à cette sagesse ancestrale dans notre présent. Pour ce peuple amérindien, puisque c'est de qu'il s'agisse, oui. Il s'agit, oui. Oui. Une belle connexion. Oui. Avec cette sagesse qui vient d'autres sphères. Oui, c'est bien que tu parles des peuples premiers en tant que galactique. Est-ce que tu connais la part galactique, en fait, la plus importante pour toi ? Est-ce que tu veux en parler ou pas ? La mienne ? Oui. Est-ce que tu peux aller voir si tu veux ? Je la connais. Si tu veux l'exprimer, comme tu veux. C'est arthurien. D'accord. C'est la part la plus importante pour toi ? Oui. D'accord. J'ai même un guide, une part de moi-même qui est là près de moi. Je suis émue. Super. Parce que ça ne fait pas longtemps que je l'ai retrouvé, on va dire. Même si je savais qu'il y avait un être, j'étais bleue quelque part, je me sentais bleue, mais du coup, il y a la couleur bleue qui revient. Il a un message à te donner ? Ou à nous donner. C'est pour me dire, c'est mon sang. Le bleu, c'est mon sang. D'accord. Je te laisse regarder. S'il y a autre chose, tu me dis, tu lèvres à la main. Catherine, est-ce que tu m'entends ? Alors, pareil, ça a pas mal coupé, mais ça rejoint parce que voilà, les Galactiques. Et alors, c'est comme si c'était, alors au début, quand on les voit, c'est comme si c'était vraiment des amis très proches, qu'il y avait un lien quand même super fort. Et si on pousse un peu dans le lien, alors au début, c'est comme si c'était, les Amérindiens étaient la descendance, parce que c'était le même sang, les mêmes gènes. C'était, mais le mot descendance, ça colle pas 100%, mais c'est vraiment les mêmes gènes, les mêmes sangs, le même sang. Et j'ai vaguement entendu Agnès qui parlait comme quoi c'était elle. Et moi, je ressens, en fin de compte, ce que j'ai ressenti tout à l'heure, comme si je retrouvais la famille et comme si moi, j'avais le même sang, comme si du coup, je vois l'Amérindien, le Galactique. Et moi, c'est comme si on avait tous, on venait tous du même endroit, qu'on avait les mêmes gènes. Alors, je ne sais pas si 100, ça correspond, mais les mêmes gènes, la même empreinte, on va dire. Est-ce que tu connais ta part galactique la plus importante ? Est-ce que l'information te vient ? Non, non. Ou tu peux regarder comme tu veux. Non, si ça ne te vient pas, tu laisses venir les informations, toujours par rapport... Non, je n'arrive pas, il y en a plusieurs qui viennent, mais je n'arrive pas à avoir un particulier. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui voudrait s'exprimer, dire quelque chose ? C'est plus, c'est là, c'est comme s'il y avait un paquet d'infos qui arrivaient. Quelle est l'information la plus importante que nous pourrions avoir qui t'arrive ? Trop de choses. Tu peux arrêter une information, tout ce qui défile va ressortir une information qu'on aurait besoin actuellement par rapport à ce qu'on a sur la Terre ? Si je fais stop, c'est comme si c'était, comment dire, pas le début de la Terre, mais toutes les infos-là qui arrivaient, qui se téléchargeaient, plein d'infos qui téléchargeaient. Et quand j'ai fait stop, c'est comme si c'était, voilà, en train d'expliquer l'évolution de la Terre. C'est comme s'il y a un paquet d'infos qui arrivaient et qui venait direct. C'est comme s'il y a un paquet d'infos qui est au point zéro. Alors, c'est que si je mets quelque chose pour voir, voilà, que j'envoie de l'amour ou que je fais un cheat ou ça, ça ne change rien. Parce que si c'est pas bon, c'est pas bon. Mais quand je fais ça, non, rien. Et je vois, c'est vraiment... C'est comme si c'est quelque chose qui m'appartenait. Et je le sens, oui. Par contre, émotionnellement, c'est... C'est fort, oui. Je ne sais pas ce que voit Agnès par rapport à ça. Eh bien, figure-toi que je vois un voile blanc et je n'ai aucune information. C'est un voile léger. Et ça me dit que c'est à toi de trouver les informations, à les retrouver, tu vois. Ben, ouais. Si je te parle des Amérindiens du Canada, par exemple, est-ce que ça te parle ? Alors, moi, c'est pas Canada, plus Amérique, alors que ce soit les Amériques centrales, plus Amérindiens des plaines. Parce qu'à chaque fois, moi, c'est tout le temps ça. Pour moi, oui, j'ai toujours su qu'il y avait un lien avec... Mais je n'ai jamais réussi à... Mais à chaque fois, c'était « t'es pas prête ». Et maintenant, est-ce que tu es prête ? Je pense que là, c'est le moment. Donc, laisse venir l'information. Le premier Amérindien, quand j'ai ça, j'ai des frissons partout. L'Amérindien que j'ai vu au début, c'est pas... Souvent, il est là, et à chaque fois, il était là à attendre. Comme si... Et qu'est-ce qu'il te dit, là, maintenant ? Il faut que... Il faut que je me ressente un peu, parce que là, ça fait pas mal de... Je te laisse recentrer. J'ai enfin qu'il vient. J'ai des émotions, ouais, beaucoup, beaucoup... Beaucoup d'émotions, ouais, comme si c'était des... Des retrouvailles et que je retrouvais une partie de moi. Tu veux continuer à regarder ou tu veux encore exprimer ? Au pire, pour l'instant, je vais... Encore observer. Oui, donc, je te laisse... Ça vous livre. Ouais, ouais. Je te laisse... Voilà. Exactement. Je te laisse vivre tout ça. Agnès, donc... Moi, j'étais en train d'écouter et d'observer ce que disait Catherine, et j'ai entendu qu'il fallait qu'elle fasse le premier pas. Ça peut l'aider ? Oui. Donc, elle est en train de le faire. Je ressens une... C'est comme si on... C'est pas comme si... On a une volonté de revenir vers soi. Et donc, forcément, c'est cet être-là qu'elle va rencontrer. Il faut en passer par là. Ça fait partie du chemin vers le retour vers soi. Et c'est ce que ça montre, quand je voyais les trois points, qu'il y a un point de réunion, pour le moment présent, de ces deux... De deux êtres qui se rencontrent et qui ne font qu'un. Oui. Comme le Bouddha et le Christ. Oui. C'est des parts de nous. Réunifiés. C'est ça. Alors que là, c'est les peuples premiers et les Amérindiens, en fait. C'est, disons, la première être vers qu'elle va rencontrer. C'est comme si c'était le plus proche. C'est le plus proche qu'elle va rencontrer. Et après, il y en aura d'autres sur le chemin. C'est nos parts de nous. On va à la rencontre de nous-mêmes. Et on voit les différentes personnalités, êtres qu'on est, sur d'autres niveaux, fréquences, expériences, formes. Il y a aussi une question que je voulais poser. C'est les peuples premiers. C'est ce qu'on appelait le premier âge d'or au niveau de la planète. J'entends, non. Il y a eu un âge d'or avant. Parce que là, on parle d'un renouveau. Ce serait le deuxième âge d'or. Donc, il y en a eu un premier. Ma question, c'était, est-ce que ça correspond au peuple premier ? C'est bizarre, mais ça ne résonne pas. Ça ne résonne pas. Peut-être la question, peut-être la poser. Peut-être que c'est nous qui avons dit ça, mais que c'était plutôt en termes d'évolution. Il y avait un pic culminant. Oui, c'est ça. Et qu'après, il y a eu une descente d'expérience. Oui, alors, le pic montant, ça correspond au peuple premier ? Non. J'intègre, c'est après. Par contre, moi, on parle d'autres dimensions. D'autres dimensions. Oui, il y avait des dimensions supérieures. Voilà, et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à mettre aussi sur la, entre guillemets, sur une chronologie pour nous. C'est que si on obtient un chiffre, on se dit, ouais, non, ça ne colle pas parce que oui, non, parce que c'est sur une autre dimension. Donc, on ne peut pas trop… D'accord. On ne peut pas comparer. C'est pour ça qu'on ne peut pas dater. Oui, c'était beaucoup plus haut. C'était des dimensions beaucoup plus hautes et ça a chuté. Et maintenant, on est appelé à remonter. Donc, il vaut mieux l'exprimer en termes de dimensions. C'est beaucoup plus parlant. D'accord. Un truc, je vais dire, quelque chose de marrant, c'est que du coup, pendant que vous parlez de tout à l'heure, pareil, le son, des fois, ça a coupé. Et j'ai seulement entendu, c'est à moi de faire le premier pas. J'ai ouvert les bras. Ils sont venus aussi au début de l'Amérindien, mais vraiment direct et dans le cœur. Et je sens que oui, ça fait partie. C'est une partie de moi. Et après, il y a le Galactique, pareil, qui a suivi. Et après, le son est devenu nickel. Au moment des retrouvailles. Et là, je sens que ça fait une force, une sérénité. Et j'en ai eu des frissons partout, jusqu'au pointe des cheveux. Et tu sens comme s'il manquait quelque chose. Voilà, comme si c'était incomplet et que là, d'un coup, hop, ça commence à revenir. Ça commence à retrouver les parties des parties. Oui, c'est super beau. C'était vraiment important pour toi. Tu vois, ça décrit encore l'expérience que j'ai faite il y a presque une semaine, tu vois. Ces retrouvailles, c'est énorme, comme une partie de nous qui se retrouve. Ce n'est pas comme, c'est carrément ça, mais c'est puissant. Et là, c'est pareil, quand tu le disais, je ressentais encore cette unification. Voilà. Oui, le chemin, c'est le retour à l'unité. C'est clair. Et là, c'est une partie encore. Oui, bien sûr. Et il y en a d'autres, tu vois. Oui, là, c'est la partie la plus importante, en fait. Oui, oui. C'est dans la question. Elle est importante parce qu'elle est plus proche de nous. C'est comme si tu vois quelqu'un devant, il est plus près. Donc, c'est forcément plus important. Mais ça ne veut pas dire que derrière, ce n'est pas important. C'est parce qu'il est devant, c'est tout. Et qu'il attend. Et qu'il est proche. Il a cette fusion, là, de se remettre en nous, là. Et puis après, on va en avoir un autre. On aura la même impression, tu vois. Il va y avoir encore des OESAC, des rencontres avec nous-mêmes. Donc, la question suivante, c'est qu'on est prédestiné, donc, après ces rencontres-là, à faire d'autres rencontres pour vraiment s'unifier encore plus. Ça se fait par étapes ? En fait, c'est nos parties de nous. Oui. Pour chacun d'entre nous. Oui. Elle se réincarne dans le physique. Oui. C'est l'histoire. C'est pareil. C'est ce pour quoi on est venu, aussi. Réunifier toutes nos parties. Oui. Oui. Et c'est pour ça qu'on s'ouvre autant aux galactiques. Parce que c'est pour aller à la recherche quelque part, une recherche de nous-mêmes. Et de les fusionner. De les rassembler. Qu'on fusionne. On refusionne, tu vois. Oui, j'ai rassemblé, mais fusionné. C'est un même choix. Oui. Ils fusionnent dans nos cellules, en fait. Et c'est ça qui est l'expérience, aussi. C'est que tu refusionnes dans tes cellules physiques. Qui fait que… Et c'est marrant parce que j'attends comme si c'était une ascension, aussi. L'ascension se fait aussi comme ça. C'est bizarre. C'est le mot ascensionner, mais dans le sens d'intègre… Ça va amplifier les fréquences. Ça monte les fréquences, dans ce sens-là. Ascensionner parce que ça monte les fréquences. Plus que tu intègres tes parties, plus tes fréquences, elles montent. Et tu intègres, on va dire, le personnage, c'est-à-dire les qualités, les fréquences, la vibration, le savoir, tout ce qui va avec. Oui, c'est exactement ça, pareil, que je ressens. Et c'est comme si au fur et à mesure qu'on allait récupérer des parties de nous, en images, si on fait imager, c'est comme si sur notre corps, il y a des parties qui devenaient encore plus… qui devenaient réelles. Alors qu'avant, ce n'était pas que ce ne soit pas réel, mais c'était pas aussi fort. On les voit. C'était un peu voilé. Et maintenant, on voit que c'est présent, c'est réel, et c'est super lumineux. Et c'est là, comme ça, si ça va aider après à ascensionner, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, on va récupérer aussi bien les connaissances que la sagesse, que tout le savoir. Et ça va nous aider aussi à ascensionner. Et c'est ce que j'ai entendu de la part d'Agnès. C'est pour ça que beaucoup sont venus aussi sur Terre pour ça, parce que c'est le cheminement aussi pour arriver à bien ascensionner et arriver où on doit aller, en fin de compte. Et c'est aussi bien s'enraciner également sur la Terre ? Tout est homogène, tout est pas homogène, mais tout va avec. Et c'est pour ça que je pense que tout à l'heure, à un moment donné, je ne sais pas trop de quoi vous parler, et ça me disait à chaque chose en son temps. Donc, je pense que tout va se faire doucement. Me concernant, en fait, j'apprends à m'enraciner. Et toutes les rencontres que je fais, c'est pour mieux intégrer toutes mes parties, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je sens. Voilà. Et qu'il faut un temps d'intégration où tout se rééquilibre pour pouvoir, après, accueillir encore autre chose. Mais si on accueille trop, on a trop d'infos ou trop de parties qui reviennent d'un coup, ça peut faire un peu un... Non, ça ne peut pas faire. Oui. C'est un peu ce que je ressens pour moi. C'est trop. J'ai presque envie de retourner en Haute-Savoie, retourner dans mon appartement, me remettre dans mon coco. Non, mais c'est dingue. Moi, je suis partie de chez moi, mais dans mon van, là. Mais c'est courageux. C'est très courageux, ça. Oser. Mais là, je peux revenir en Haute-Savoie pour... Oui, me... Mais ce ne serait pas bon pour toi ou pas... Ça ne serait pas fait. Il y aurait eu quelque chose de toute façon qui aurait bloqué, mais... Ou tu ne recevrais pas, mais... En fin de compte, ce n'est pas toi qui décides quand tu es prêt ou pas prêt, c'est eux qui décident quand ils te sentent prêt. ça le fait. Ils peuvent t'envoyer des petites infos comme quoi... C'est clair. Ce n'est pas pour tester, mais c'est pour voir comment... Ou pour te préparer. C'est clair parce qu'en fait, la Bretagne, j'aurais presque envie de m'y poser, de m'arrêter. Et je pense à ça. Mais en fait, quand je suis près de la personne qui pourrait m'ouvrir la porte pour que je puisse m'installer en Bretagne, je vais lui dire, j'ai envie de continuer à voyager. En fait, ça ne correspond pas du tout à ma pensée. C'est quoi ? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est... Après, il y a la... Il nous parle... Il nous parle de façon... Avec force. Et notre petit mental, il y jambe complètement, quoi. Et oui. Des fois, il pense complètement à l'envers de ce qu'on nous demande de faire. Oui, mais des fois, ça peut être comme une petite graine qui sème. Donc, même si toi, ça te bloque ou tu dis non, 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 voilà. Il te fait une petite, encore une petite graine après. Et au fur et à mesure, toi, c'est pas que tu t'habitues, mais ça te prépare au moment venu. Quand ce sera le moment venu, tu sauras dire, ok, bon, allez, hop, là, j'y vais, c'est bon. C'est bon, je fonce. Oui, oui, oui. Je suis qu'au début de mon voyage. En fait, je sais bien, ça me parle. Oui, ben, donc, c'est super. Je ne sais pas ce que vous voulez dire autre chose sur... Oui, en fait, ce qui ressort de ce que vous avez dit, les filles vous concernant, c'est qu'en fait, et nous tous, c'est qu'on avance à petit peu. On ne peut pas aller trop vite par rapport à la réunification. Parce que j'ai entendu qu'il y avait des téléchargements d'informations. Et donc, il faut les intégrer, tout ça. Oui, c'est ça. Et de toute façon, si ça va trop vite, ça ne sert à rien. C'est... Il faut s'ajuster... Pas s'ajuster de vitesse, mais il faut, voilà, il faut... Pour que ce soit... Pour avoir le temps d'intégrer et que ça agisse correctement et que ce soit bénéfique, ça doit être fluide, mais il doit y avoir un certain... Pas tempo, mais... Oh, je n'ai pas le mot. Rhythme. Rhythme, rythme. Voilà. Qu'il faut respecter. Mais ça, il faut... Nous, on n'a pas... On n'a pas à s'occuper de ça. C'est eux qui s'occupent de... De voir si on est prêt ou pas prêt. Parce que toutes ces informations, elles sont pour les cellules, pour le corps, pour les transformations. Et donc, nous, on n'a pas à intervenir là-dedans. Non. Et donc, c'est par rapport à ça qu'ils nous surveillent beaucoup. Ils voient. Et surtout, le premier qui est là, le plus proche, c'est lui qui voit ce qu'on est capable. Parce qu'il vient aussi, il est quand même... Je sens qu'il y a des vieilles viens avec lui. Même s'il ne reste pas, il prend la température quand même. Et du coup, il ira juste... C'est vraiment très, très proche de nous pour justement que tout se passe au mieux. Et c'est pour ça qu'ils nous disent... Un mot, c'est la patience. Enfin, ça fait deux. Patience. Patience. Dans ce processus. Mais le plus proche, comme tu dis, Agnès, c'est ce que certains appellent ça le double quantique. Ça se rejoint ? Non. Je ne sais pas. C'est encore autre chose. C'est ce qu'on appellerait plutôt un guide, mais qui est une part de nous, comme moi, le galactique, tu vois. Là, c'est lui. Je vois que c'est lui qui agit. Et je vois que c'est chacun, ce guide qui est une autre partie de nous, qui est justement, intégrera le premier, son corps et ce corps-là, notre corps. Ah, d'accord. Ça veut dire, comme on parlait de dimension tout à l'heure, une fois qu'on aura accédé, mettons, à la cinquième dimension, ça sera justement celui qui est proche de nous, avec qui on va fusionner. Alors, ça ne me parle pas forcément de dimension, c'est toi quand t'es prêt. Cinquième, non ? Oui, peut-être pas cinquième. Oui, mais c'est plus toi quand t'es prêt. Lui, quand il vient, il sait si t'es prêt ou pas prêt. S'il y a des choses à travailler, il va savoir mettre les choses sur la route pour te faire travailler certains domaines. Quand le jour J est là, il va venir. Mais après, à la rigueur, dimension, il n'y a pas forcément d'importance. Non. C'est plus toi. Oui. Ta fréquence. La fréquence. C'est ta propre fréquence. Voilà. Quand on est en règle générale, mais sans forcément… Il me dit, dans ces cas-là, dimension, tu peux très bien avoir une dimension plus élevée, mais il y a pour certains domaines, il y a certaines choses, ça ne va pas être idéal. Donc, c'est vraiment au cas par cas. Et comme c'est une partie de soi-même, s'il connaît, il ne peut pas mieux connaître que… Parce que c'est une partie de soi aussi. D'accord. Tu vois, je vois là une fréquence avec toute une gamme de notes, comme un piano. Oui, c'est le rythme. Et du coup, il tape sur chaque note pour que tout s'accorde. Tu vois, comme une personne… En fait, c'est ce qui se passe. C'est pour ça que ça prend du temps. Et de façon à ce que ce soit harmonieux et équilibré. Et donc, je vois qu'il y a des notes basses jusqu'aux notes hautes. Et à partir de là, quand tout est harmonisé dans cette gamme-là de fréquences… Hop ! Mais en fait, ça fait comme un mille feuilles. Il y a plein de fréquences. C'est très, très subtil. Et c'est propre à chacun aussi. Oui, c'est ça. Donc, c'est pour ça que cinquième dimension, ça… Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est très humain. Voilà, tout à fait. Et les anges, est-ce que ça correspondrait mieux aux anges ? Comment on parle des anges ? C'est mieux que quoi ? Que dimension par rapport à ces fréquences qu'on a parlé. Ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas d'anges. Il n'y a pas d'anges. C'est que de la fréquence, de la vibration, du son, de la musique. C'est ça. Et puis, les anges, ce n'est pas forcément une partie de nous non plus. Contrairement aux… Là, quand je vois l'Amérindien, c'est une partie de moi. Donc, un ange, c'est… Je veux bien avoir été un ange, mais… Ils n'ont rien à voir avec l'incarnation, les anges. Voilà. C'est quelque chose qui est à côté. Ce sont des êtres vibratoires. Et là, c'est comme si tu voulais mettre un arthurien dans une note. Ce n'est pas vraiment… Ce n'est pas ça, tu vois. Parce que, comme tu as parlé d'ange, c'est pareil. Tu mets un galactique, c'est pareil. Qu'est-ce qu'il fait là ? Non, ce n'est pas ça, puisque c'est tout. C'est cette fréquence-là… Ça devient complexe. Je vois, au fur et à mesure… Oui, on reste dans les… On ne va plus cataloguer les… Comme on fait… Ah, voilà. Telle dimension, cinquième dimension, hop, telle… Les arthuriens… Après, plus ça va aller, plus ce ne sera qu'une seule chose. C'est vraiment ce que je ressens. Il n'y aura plus de… Il faut toujours qu'on… Les amalgames, tu vois. Oui. Et qu'on fait partie de telle chose, on fait partie de telle… Non, non, non. En fin de compte, on fait partie de tout. Mais chaque chose va venir en son temps. Pour l'instant, peut-être plus certains que d'autres. Plus certaines, entre guillemets, familles que d'autres. Mais on a tous… Et ça, c'est le côté un peu humain. Oui. De vouloir toujours mettre un mot pour essayer de comprendre. Alors qu'on est dans les fréquences, c'est ça qui est important. Nous sommes des êtres vibratoires, c'est ça le plus important. Voilà. Et tu vois, je comprends que… Quand j'ai dit que j'étais bleue, que j'avais le sang bleu, et c'était plutôt… C'était une fréquence. Il y a un lien avec l'arturien, parce que j'avais entendu l'information qu'on pouvait avoir plusieurs sangs, plusieurs couleurs de sang. Mais en fait, c'est une fréquence. Parce que tout le monde n'est pas arturien. Et donc, ce sang que j'ai dit, c'est pour dire qu'on peut l'associer, c'était pour dire que c'est une fréquence qui est dominante et qui coule dans l'être arturien qui est bleu, qui définit cet être-là. Et c'est moi. Parce qu'il va y avoir un autre arturien, ce sera peut-être différent, comme bleu, tu vois. Oui, chacun… C'est mon bleu à moi, j'allais dire. C'est mon bleu à moi. Oui, voilà. Parce que t'es unique, voilà. Parce que je me récupère une part de moi, je récupère mon bleu. Et de toute façon, quelqu'un d'autre qui récupérait le bleu là ne serait pas le même impact. Et c'est pas… Non, ça ne collerait pas. C'est différent. Donc, voilà. C'est parce que c'est sa fréquence. Elle est bleue, mais il y aura quand même des subtilités dans ce bleu. Parce que si on la voit, eh bien, elle sera peut-être plus pâle. Enfin, c'est très, très subtil, mais elle sonnera différemment. Il y aura des informations différentes parce qu'elle représente une expérience. Il y a plein d'informations dans le son, j'entends, tu vois. Et c'est pour ça que chacun va récupérer ses couleurs, si on peut dire les choses autrement. Et toi, Catherine, tu peux voir ta couleur ? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'elle parlait de bleu, mais il y avait beaucoup de bleus qui venaient aussi. À un moment donné, il y a eu plein de couleurs qui… On peut peut-être avoir toutes tes couleurs aussi, si c'est possible. Il y en a qui… Ils peuvent avoir trois couleurs. Moi, je sais que j'en ai plusieurs. Moi, j'ai toute une palette. Et tu peux voir, Agnès, des couleurs pour Catherine ou pour moi ? C'est possible pour toi ? Est-ce que tu vois bien les couleurs ? Je regarde dans la palette. Pour Catherine, il y a cinq. Je vois le chiffre cinq. Ah oui, c'est ça. Il semblait qu'il y avait plusieurs couleurs. Moi, c'est ce qui venait en tout cas. Cinq couleurs, je vois pour toi. Je ne vois pas lesquelles. Je vois l'orange, le bleu, le vert, le jaune et le rouge. Moi, c'est des couleurs qui venaient comme ça. Non, parce que tu vois… Tu vois, j'en ai encore… Tu as dit cinq ou six que j'ai violées ? Cinq. Il y en a une qui… Mais tu en as… Je vois que tu as des couleurs où il y a deux. Tu vois ? Par exemple, du vert. Il y a du bleu et du jaune. Ah oui. Tu vois ? Il y a des couleurs primaires. Il y a des subtilités dedans, tu vois ? Tu as le vert, mais tu as le bleu et le jaune ensemble. Ça veut dire que dans ce… On peut dire que dans le vert, dans ce résultat de vert, c'est qu'il y a des expériences de jaune et de bleu qui ont fusionné pour faire du vert. Il y a combien de couleurs primaires ? Blanc, noir ou rouge ? Non, non. Le blanc noir, ce n'est pas des couleurs. Ce n'est pas des couleurs ? Il y a combien ? Parce qu'en fin de compte… Tu as le bleu, le rouge, le bleu, le rouge, le jaune. Il y a trois couleurs primaires, si ma mémoire est bonne. Le bleu, le rouge, le jaune. Ça va nous donner envie de faire de la peinture, tout ça. Mais en fait, là je vois que c'est aussi dans la troisième dimension et qu'il y a des couleurs qui n'existent pas sur Terre, qu'on n'avait pas la possibilité de voir et qui existent et qui sont plus subtils et qu'on ne voit pas aussi. C'est des dégradés. Je vois. Je vois. Dans le bleu, tu avais plusieurs bleus. Voilà. C'est ça. Et je vois que tu vois sur la palette, quand je dis ça, il y a des palettes, il y a des couleurs qui n'apparaissent pas parce qu'on n'a pas encore… On n'est pas apte à les voir. Il y a ça aussi. Même moi, je les devine sur ta palette qu'il y a d'autres couleurs qui n'existent pas et qu'elles sont transparentes, mais je peux les sentir. Voilà. Parce que justement, j'ai eu ma conscience qui me les a révélées. Oui. Voilà. Mais ça, ce sera pour plus tard, puisque tu as déjà cinq que tu rencontreras. Que tu rencontreras. C'est comme si ça allait s'affiner. Voilà. Et c'est à partir d'un certain palier qu'on peut avoir d'autres perceptions, d'autres nous. D'autre part de nous qu'on ne peut pas du tout capter là. Parce qu'elles sont loin de cette incarnation. Là, pour l'instant, c'est ceux qui sont en impact plus ou moins direct avec l'incarnation d'ici, qui viennent à nous. Et le premier, il a vraiment impacté ma venue. Cet Arthurien, il y a vraiment quelque chose d'important et tous les autres qui vont venir. Parce que c'est pour ici, tu vois. Après, il y en a d'autres qui sont pas utiles pour l'instant, de connaître. même si elles sont en nous aussi. C'est pour ça que moi, j'ai l'impression que j'en ai trois principales. Je voyais trois aussi, toi, en forme de triangle. Ouais. Pour qui ? Toi. Pour moi. Ah, pour moi. Noël. Oui. Oui. Et tu les vois de quelle couleur ? Tu vois la couleur ? Le bleu et le jaune. Mais en fait, c'est plutôt le vert qui ressort. Parce que quand tu mélanges le bleu et le jaune, ça fait du vert. Et il y a le rouge aussi. C'est important. Oui, je voyais le rouge aussi. Et vous, vous voyez mes couleurs ? Combien j'en ai ? J'ai six, sept qui viennent. Oui, il y en a quand même plusieurs, oui. Oui. Oui, parce que quand on prend le… Vas-y Catherine, si tu veux me dire, je suis après. Non, parce que c'est plus sept que six. Je dirais plus sept, huit même. J'en avais vu qui étaient sous-dessous des couleurs qui se cachaient. C'est peut-être ça. Parce qu'au début, je voyais six, sept. Et puis au fur et à mesure, ça passe à sept. Et là, c'est huit. Tu vois, c'est comme si elles étaient timides et qu'elles ne voulaient pas se montrer. Et puis quand tu as dit ça, je les voyais. Elles étaient dans ma conscience de dire, bon, allez, tu peux les mettre, tu peux te montrer. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont, parce que ça continue. Oui, maintenant, je suis rendu à huit, huit, neuf. Et je pense que neuf, c'est bon. Ça, pour l'instant, c'est bon. Au fur et à mesure, parce que tu en as vu combien sortir. Je n'ai pas compté, j'avais vu plein. Et tu vois, quand tu en parles, c'est comme si je voyais toutes ces couleurs qui s'affichaient dans mon cœur, là, sur mon plastron, là. Et que je sentais des spots qui s'allumaient, tu vois. Je toux, je toux, je toux. Oui, parce qu'après, il y a les couleurs qui se marient. Parce que quand tu as le bleu et puis quand tu as le rouge, ça fait du violet, tu vois. Ben oui, moi, je me suis bien amusée en tant que peintre de, justement, mixer, associer. Des fois, j'aimais bien mettre beaucoup d'eau dans l'acrylique. Et je jouais avec ces liquides qui se rencontrent, ces couleurs qui vont se rencontrer, qui vont à leur façon, tu vois. Ça donne envie de faire de la peinture. Et de cohabiter aussi les coexistences des couleurs. J'adore, j'ai fait des tableaux aussi, c'était du bleu et du rouge et avec de l'espace blanc entre les deux. Et c'était hyper percutant aussi. Il y avait ces chocs, tu vois, des chocs que je faisais. Un peu comme ce que tu as derrière, il y a du rouge. Et ça, par contre, c'est que des pigments. C'est que des pigments que j'ai utilisés et avec du médium pour les coller. Parce que c'est que de la poudre. Ah d'accord. Je les ai collés pour que ça fasse terre et, tu vois, un besoin d'ancrage. On dirait des racines. Je crois que je me suis inspirée d'écorces d'arbres. Ou des arbres, oui. Des écorces d'arbres. Oui, on sent qu'il y a des arbres. C'est très joli. Oui, Catherine. Je mets mon pinceau dedans. Catherine. Le fait de ne pas vous parler. Du coup, moi, j'ai des personnages de l'Avatar qui sont… Est-ce que c'est la couleur ? Je ne sais pas. Pour qui ? Je ne sais pas. C'est quoi ? C'était parfait, Lynn ? Tu veux dire que nous sommes des avatars ? Ah ben, on est tous des avatars. Oui. De toute façon, par rapport à ce qu'on vit, oui. Non, je pense que c'est plus par rapport au sujet entre les… Ce qu'on disait, entre les peuples pronomiers, les galactiques, tout ça. Les Amérindiens galactiques, oui. 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 Tout à fait. Il nous a apporté leur sagesse. Oui. Non, mais je crois… D'accord. Oui. Leur compréhension. L'expérience. Il y a des trucs qui continuent à venir. Non, ça fait partie du téléchargement. Voilà. Oui. Super. Super, oui. On apprend de plus en plus, mais pas trop à la fois. C'est ça. Au fur et à mesure. Il ne faut pas qu'on disjoncte. Et ils veillent sur nous. Oui. En partie, ils veillent sur nous pour que, justement, que les cellules ne se pètent pas, ne s'explosent pas, pour des surcharges, tu vois. Ça ne sert à rien d'endommager. Ils ne veulent pas endommager le corps. Et je pense que la pluie est bénéfique. C'est pour ça qu'il pleut beaucoup, en fait. ça permet, justement, de rééquilibrer. J'ai entendu, ça permet de refroidir. Ah oui. Oui, oui. Parce que c'est vrai que, moi, il y a eu des fois, là, qu'est-ce qu'on a de… Moi, j'ai de plus en plus chaud, hein, dans mon corps. Moi, c'est pareil, il y a des moments où tu dis, waouh, tu sens plus, ouais. Mais moi, je n'avais pas ça, forcément, avant. Ah non, moi non plus, hein. J'étais plutôt froide avant. J'ai encore froid. Donc, cette température, ça irait avec les informations qu'on te reçoit ? En fait, on se sert de ce qui est là, parce que je sens que ce n'est pas eux qui le font, mais on s'en sert pour notre propre bien. Parce qu'il y a une part de la source qui fait ça, la pluie, tout ça. Mais je sens qu'on se sert de ça, on s'en sert. Et c'est ça le but, c'est qu'on se sert toujours, en être éclairé que nous sommes, on se sert toujours de ce qui est là. Même si on croit qu'à première abord, ça nous dessert, une part de nous, elle va s'en servir pour notre propre profit. Et c'est ça la magie. On transmute, on utilise, on utilise les outils, l'existant, et on le transforme. Comme là, moi je vois la pof, je suis avec ma palette là, et bien je me sers de ça. C'est là, je m'en sers. A priori, personne n'en veut. Si même tout le monde voudrait le jeter. Et moi je vais m'en servir. Et je vais m'en servir, et hop, à mon propre profit. Et pour, je ne sais pas, débloquer un truc, je ne sais pas ce que je fais là. Ah mais je m'en sers souvent, tu vois. Tu penses au noir, la couleur noire par exemple ? Oui, pourquoi pas. Ou une peur. Et bien je vais la refaçonner. Tu vois ? Je vais la sculpter. Tu vois que je peux la sculpter. Énergétiquement, je la sculpte. Oui, c'est le fait de ne pas lutter non plus, c'est d'accepter. Tu fais, tu reçois, tu dis ok, bon, on va faire comme ça. Tu acceptes tout ce qui est là. Voilà. Et du coup, pouf, c'est hyper… Ça va tout seul. Parce que ça amène à une fluidité et pas le contact quand t'es… Ouais, au lieu d'ériger des barrières pour ne pas être… Et bien là, tu… Ah ben tiens, là, ça là, ce truc pourri, là, il y a une espèce de canne. Tu sais comment on dit les cannes ? Boîte de concert. Ah ben tiens, ça là, c'est un truc de poubelle qu'on me jette. Je le prends. Et je l'observe et… Et là, je vais le façonner. Je vais le façonner. Et je le sculpte. Et du coup, comme j'utilise ma création… Et bien du coup, le côté qui pourrait être… Qui pourrait faire peur, le côté négatif… Et bien tu en fais une œuvre d'art. Et du coup, tu n'as pas de dualité. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. C'est que… Tu t'en sers et puis voilà. Et puis tu es content après du résultat. Oui, il y en a beaucoup d'ailleurs qui récupèrent des matériaux pour construire… Pour faire plein de choses. Et on va se servir du plastique pour faire des sacs. Un truc super pratique. Ou des dalles. Voilà. En fait, c'est dans cet esprit-là qu'on utilise notre création. Et du coup, il y a des déchets, et bien on va s'en servir. Du coup, ça minimise l'impact qu'ils veulent nous faire dire qu'on consomme trop. Du coup, on ne se sert pas de ça. On ne se sert pas de ce qu'ils veulent nous faire croire. Mais on en fait quelque chose de… Voilà. On le transforme. Et ça, c'est très, très créatif. Tu vois, je ne veux pas dire positif. Oui, voilà. C'est ce que j'ai tenté. C'est le pouvoir créateur qui nous fait faire… C'est créatif. Voilà. Tu transformes quelque chose qui pourrait être nauséabond. Et tu vas le transformer par une senteur nouvelle. Parce que ça vient de toi-même. tu te laisses guider par ton envie de jouer, de créer quelque chose de nouveau avec ce qui est là. De créer. Oui. Du coup, c'est très amusant. C'est jouer à la création. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est… C'est passionnant parce que tu le fais avec joie, du coup. Voilà. Et là, je vois que je suis dans ma bulle. Eh bien, je ne suis pas impactée. Voilà. Puisque je ne prends pas ça comme quelque chose d'horrible. C'est plutôt une curiosité. À un moment donné, je vais regarder autour de moi. Bon, j'aurais besoin d'un petit truc là pour mon tableau. Et puis hop ! Ah ben tiens, ça. Par exemple, quand je peignais, il y avait mon tube de peinture. Il est tout sec. Bon, mais ce n'est pas grave. Je vais m'en servir. Ah, ça fait super joli parce que ça fait des grumeaux. Du coup, ça fait du relief. Ça fait super beau. Ça va nous donner envie de faire de la peinture, hein, Catherine ? En fait, je me rends compte que je me suis servie de ça dans la peinture. Et dans la vie, je le faisais aussi. Du coup, je suis moins impactée. Oui, je comprends. Parce qu'en même temps, tu transformes en même temps. Oui, c'est bien. Tu as trouvé un moyen de transformation. Il y en a d'autres qui vont le faire avec les sons, le chant, ou même la sculpture. Voilà. Donc, chacun trouve sa voie. Mais énergétiquement, on le fait aussi. Mais énergétiquement, on peut le faire aussi. Oui. On le fait aussi parce qu'en fait, quand je voyais la canne, la boîte métallique, la bouteille métallique, je n'y arrive pas à trouver. Oui. Eh bien, en fait, c'était énergétiquement qu'il y avait cette transformation aussi que je faisais. Parce que du côté énergie, c'est pareil. Il y a des choses qui sont plus lourdes. Eh bien, pareil. Mais je joue avec. Voilà. Et toi, Catherine ? Là, j'ai écouté, mais je ne suis pas très… Je n'ai pas des dons de peinture, donc je ne peux pas larguer, non. Peut-être avec la musique, alors ? Le tambour ? Ah, mais je suis plus… Tu peux jouer aussi. Tout ce que j'avais quand vous parlez, c'était vraiment… Comme quoi, voilà, il ne fallait pas… Ça glissait, en fin de compte, ça n'impactait pas. Et c'était plus un… Ah merde, c'est parti. Un état d'esprit. Un état d'esprit philosophique qui, après… Voilà. Au début, c'est dur. Au fur et à mesure, ça… Ce n'est pas que ça s'inscrit, ça… Ça s'enregistre, mais… Ça devient une habitude et c'est… Voilà. Il y a beaucoup de recul, beaucoup de… Je ne sais plus ce que je voulais dire. Ça coule, quoi. C'est fluide. C'est comme la pluie. C'est ça. Là, c'est en train de pleuvoir. Je ne sais pas chez vous. Je ne sais pas. Non. Ça fait du bien. C'est fluide, en fait. C'est ça ? C'est ça. Ça coule de source, tu vois. Comme on dit. Super. Je ne sais pas si vous avez autre chose. Et ça apporte de la joie aussi. Oui, c'est vrai. Ce que je veux dire, ça amène la paix intérieure. Ça amène la… C'est le chemin, en fin de compte. Pour après… Et puis, au fur et à mesure, ça… Ça enlève tous les blocages. Tout ce qu'on peut avoir, c'est… Ce que je vois, au fur et à mesure, c'est plus se prendre la tête, c'est… Et pas faire une fixation sur quelque chose. Oui, il faut arrêter. Donc, au fur et à mesure, il y a des trucs qui sautent un peu partout. Et plus ça va, plus c'est facile, plus c'est fluide, plus ça glisse, plus… Et après, ça devient un mode de fonctionnement. Un mode de vie. Voilà, un mode de vie. Et même, par exemple, cet état d'être et de faire qui est très difficile, du faire à être… Là, c'est pareil, accepter aussi que… Qu'est-ce qui se présente à soi quand, justement, on est fatigué ? Et on voit qu'on a des résistances à cause de ça, qu'on voudrait faire des choses, alors que le corps, il demande de se reposer. Mais là, c'est pareil. Allez, je vois que j'ai des résistances. Allez, hop ! Je me fonds encore plus à mon canapé et je fais l'étoile de mer et appréciez ce moment-là qui se présente à moi. Et ça, c'est très difficile aussi à faire. Et de se rendre compte qu'on résiste au repos. Oui, ça… Il peut y avoir l'effet inverse aussi. Il y a des fois, on se pose sur le canapé, on voudrait regarder une vidéo, être attentif et hop ! Je m'endors assise ! Je m'endors, mais assise, c'est un truc de ouf ! Voilà, tu te laisses aller à ceux qui viennent. Et ça aussi, ça amène beaucoup de joie, le fait d'accepter. Et de voir que quelques… Moi, j'en suis passée par là, c'est pour ça que je le dis, je voyais encore, même si c'était 5%, mais il y a encore ce contrôle de dire purée, il faut que je fasse ce truc dans mon jardin. Et allez, je vois que je contrôle, je lâche ce contrôle. Et là, ça va mieux, il y a un truc qui se dégage en moi, il y a quelque chose qui est puissant et que j'accueille, j'accueille plus de fréquences. Il faut lâcher le devoir, en fait. C'est ça qui nous plombe. Et le contrôle qu'il y a derrière. Et là, j'ai reçu quand j'ai lâché ça, mais c'était énorme. D'ailleurs, c'est ce que je vous ai raconté, ce qui m'est arrivé, quoi. Moi, j'ai reçu, mais... Le contrôle, ça m'attue bien. C'est clair, hein ? Le contrôle, c'est paf, on ferme. Voilà. On ferme la vanne. Tu es prêt à recevoir des énergies, mais le contrôle, tu fermes. Quand tu t'ouvres à ce contrôle, prends conscience, ça recircule. Et là, t'accueilles... C'est tout à fait ça. Lâchez le contrôle. Sur ces bonnes paroles, on va rentrer tranquillement. Et là, on est vibre un lait. Oui. Ça vibre fort. À moins que vous avez autre chose à dire sur les Amérindiens et les peuples premiers. Il y a quelque chose d'autre qui vous vient ? Ils nous disent que nous avons parlé avec beaucoup de sagesse. Ah, super. Et toi, Catherine ? Moi, c'était un rendez-vous qui était programmé. C'était... Voilà. Donc non, je suis contente et je sens que ça... Mais même là, je trouve que déjà, moi, je sens des changements, même dans le corps, dans tout. Tu sens... Donc je ne sais pas s'il y a un temps d'intégration ou... Je ne sais pas, je vais voir. On peut avoir des intégrations simultanées, très rapides. C'est possible aussi. Parce que là, mais ça continue... Je pense que c'est en continu, de toute façon, au fur et à mesure. C'est comme s'il y a une vanne qui a été ouverte. C'est ça. C'est l'image que j'ai. C'est en continu. Et quand il y aura un petit peu moins, il y en a une autre qui va se rouvrir. Et donc, c'est comme... Maintenant que c'est lancé, c'est lancé et qu'il y a pas mal de... Tout va s'enchaîner derrière. Oui. Tu veux dire qu'une est intégrée, une autre va s'ouvrir. Et voilà, il y aura une continuité. Voilà. Mais ce que j'ai dit à tout à l'heure... Et on voit, chaque fois, si par exemple, il y a un contrôle quelque part. Ah, je contrôle. Allez, j'ouvre la vanne. Tchouc ! En plus, à l'intérieur, tu fais le geste. C'est un bon procédé. Et toi, Catherine, si vous voulez rajouter ? Non, je suis contente parce qu'en fin de compte, c'est les... Là, c'est pas... C'est plus le côté... Pas mental, mais le côté moi qui parle, que c'est... Ce qui me fait plaisir, c'est vraiment un ressenti, mais que j'avais depuis... Depuis gamine, quoi. C'est le côté... Le lien que j'avais avec... Le lien avec les Amérindiens. Je savais qu'il y avait quelque chose. Étant jeune, j'ai même eu honte d'être blanche. À un moment donné, ça, je l'ai dit à personne. Mais j'avais honte d'être blanche par rapport à tout ce que... Les Amérindiens avaient... Tout ce qu'ils avaient vécu, quoi. J'avais eu ma petite phase où... Ouais, où j'avais... Donc, je sentais qu'il y avait un lien très fort. Mais voilà. Et là, ça confirme. Donc, je suis super contente et... C'est une acceptation aussi. Ça m'acceptait depuis longtemps, mais... Le fait que ce soit ça, c'est plus une confirmation. Et... Oui, le bienvenu de tout à l'heure. J'ai l'impression de retrouver une partie de moi, une partie... Pas la famille, mais... Une partie de moi. Donc, c'est... C'est super beau. C'est la fête, hein ? Ouais, 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 c'est génial. Moi aussi, je peux partager aussi sur le lieu où j'étais là tout à l'heure. Alors, j'ai l'impression d'être chez moi parce qu'il y avait une habitation. Il y avait des dauphins par trois qui tournaient comme ça. Un peu celtique, vous voyez. C'est un bol des trois celtiques avec les dauphins. Et je me sentais vraiment chez moi. Super. À tel point, j'aurais voulu rester. Je dis mais non, il faut que je continue ma route. Mais bon, il y a des retrouvailles aussi, quoi. J'ai trouvé ça super. Et pourquoi tu dois continuer ta route ? Ou peut-être que je reviendrai ici. Je ne sais pas. En tout cas, je me suis vraiment sentie chez moi. Mais vraiment dans la matière, quoi. J'ai trouvé ça vraiment super. Et pourquoi tu ne veux pas y rester ? Je ne sais pas. Il y a une partie de moi qui n'arrive pas à se poser encore. Donc, ouais, c'est le chemin. C'est chouette. J'ai encore un chemin à faire et après... Mais là, c'est super de déjà se dire... Ah, là, je me sens chez moi. C'est beau. Ouais. Je pense qu'il y a certaines choses qui doivent se déconter. Il sait faire les choses et puis après... Oui, ce n'est pas le moment encore. Et toi, tu me dis mais que tu sais. Tu le sais. Tu le sais. Fais-toi confiance. Tu le sais. Oui, je le sais. Voilà, oui. Ouais. C'est chouette. J'ai vu quelque chose, je sais, mais bon... Ça fait sourire à Nia du coup. Parce qu'elle a capté... C'est ça quand on est téléopathe, hein. Donc voilà, une belle expo. Nous allons arrêter l'enregistrement. C'est bon. C'est bon.